Les combats ont repris en Centrafrique moins de six mois après la chute du président Bozizé et l'arrivée au pouvoir des hommes de la Séléka. Des violences ont fait une soixantaine de morts à Bossangoa, dans l'ouest du pays, selon Bangui. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial à Bangui, Étienne Hubert. Étienne, quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Les combats ont repris dès les premières heures de la matinée à Bossangoa et dans de nombreux villages des alentours. D'un côté, il y a les forces armées centrafricaines, ceux que l'on appelle les Séléka. De l'autre, des villageois excédés par les exactions qu'ils ont subies ces dernières semaines et qui seraient désormais encadrés par des membres de la garde du président François Bozizé, déchus en mars dernier. Un conflit essentiellement politique au départ, mais qui, de ressentiment en ressentiment, dévie maintenant inexorablement vers une confrontation ethnique entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Alors, il semble que des exactions ont été commises par les deux camps. La présidence de la République accuse notamment les rebelles d'avoir tué ce matin pas moins de 28 civils, des femmes et des enfants des quartiers musulmans de la ville de Bouka. Information confirmée par des ONG qui travaillent dans la région, acculées par leurs adversaires. Les soldats centrafricains sont également extrêmement nerveux. Le fait marquant, c'est l'assassinat hier de deux travailleurs de l'ONG Acted, des humanitaires connus, clairement identifiés. Ils ont été sommairement exécutés à un barrage militaire, accusés d'espionnage, simplement parce qu'ils transportaient dans leurs affaires l'un de leurs outils de travail essentiels, un téléphone satellitaire. Etienne Hubert à Bangui. Vous avez également enquêté sur la situation dans le nord du pays, dans la région de Boong, massacres, actes de torture, maisons incendiées, des atrocités attribuées à des miliciens de la Séléka aujourd'hui au pouvoir. Nos reporters ont pu se procurer les premières images de cette zone. C'est un document exclusif. Ces images ont été tournées jeudi dernier, à quelques kilomètres de la ville de Boong, dans le village de Forté. Elles ont été ramenées par cet homme, l'archevêque de Bangui, abasourdie par ses scènes de désolation, des centaines de maisons entièrement brûlées et pillées. Dans les ruelles poussiéreuses, Diodonin Zapalinga finit par découvrir des ossements, un crâne humain, puis un second. Les habitants lui ont raconté le massacre. Trois semaines plus tôt, ils accusent les soldats de la Séléka, la coalition au pouvoir à Bangui. Les cadavres sont restés là. On n'a même pas eu la force d'enterrer ces gens. Je disais, parler des scènes de Rwanda, où on pensait que c'était l'apocalypse, quelque chose qui était caché, ce n'est plus caché pour nous. C'est devenu réel, car moi-même, j'ai vu de mes yeux. Et je pense que devant cette situation, moi, je ne peux qu'exprimer mon indignation. À Bangui, le ministre de la Sécurité publique ne nie pas ses exactions. Mais devant ce véhicule de police, l'un des quatre seuls à sa disposition, Josué Binoua raconte ses difficultés à sécuriser la capitale, son impuissance totale dans le reste du pays. Les coupes ne sont pas du tout contrôlées. Le chef de l'État n'est pas au courant de cette équipe qui est partie. Le premier ministre, le gouvernement n'est pas au courant. Alors, qui a envoyé cette équipe ? Ce sont des généraux, ce sont des colonnettes qui ont des troupes, qui ont des armes, qui ont des véhicules et qui sont des élections libres. Entre ces soldats incontrôlables, les groupes d'autodéfense et les mercenaires proches de l'ancien président François Bozizet, plus personne ne semble maîtriser le territoire centrafricain. Merci.